Yo tout le monde, c'est RazorFoot, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui encore pour une toute nouvelle vidéo Encore pour un débrief Bah pourquoi encore tout simplement parce que le FC Nantes vient encore de gagner Sauf que ce coup-ci il gagne pas contre n'importe qui Il gagne en plus contre le Paris Saint-Germain Donc là ça fait une semaine pour l'instant qui est de rêve On bat Lyon à domicile On bat Paris à domicile Faudra battre Amiens à domicile Et on fait une semaine à 9 points Comme ça, tranquille en plein milieu D'une crise, le FC Nantes était en crise Maintenant, clairement, on peut le dire Ils sont dans une très bonne forme Surtout à domicile Donc il faut juste qu'ils continuent comme ça Qu'ils continuent à proposer les bonnes valeurs qu'ils ont Les valeurs que les entraîneurs Essayaient de leur transmettre à chaque fois C'est à dire une défense très solide Ce qui fait la force du FC Nantes Et une contre-attaque efficace Ce match-là en est un exemple Puisque le FC Nantes a obtenu leur corner sur contre-attaque Et sur deux corners, ils ont marqué deux buts notamment Et franchement, c'est vraiment un super beau match Du coup, je vous en ai pas de plus Je vous laisse avec la vidéo Allez, let's go ! Bon, pour commencer avec un résumé du match On commence le match Le FC Nantes quand même domine en termes d'occasion 14ème minute de jeu, il me semble Non, 11ème, peut-être plus Charles Traoré qui déborde côté gauche Un super centre Un coup de tête ensuite de Khalifa Koulibaly au 5m Et là, magnifique parade avec la main ferme de Gianluigi Buffon Là, j'étais très 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 déçu Ça aurait été bien de marquer un but dès le début comme ça Et j'étais d'autant plus déçu que Allez, 7 minutes après Paris Saint-Germain Qui ont une attaque sans vraiment être très dangereux Et Dani Alves Tu sens qu'il prend ses responsabilités Il décoche une lourde frappe Au haut aux 20m Pleine lucarne Maxime Dupé ne peut rien Même s'il était un petit peu avancé De toute façon, la frappe était magnifique Un vrai chef-d'oeuvre 1-0 pour Paris Là, t'es là, tu dis Khalifa, t'aurais dû la marquer Nantes domine, mais Nantes perds Ça arrive plein de fois ces derniers temps Donc là, je me suis dit Encore un match comme ça, c'est dommage Parce qu'on restait sur un très bon match face à Lyon Directement, vous voyez, je me fais directement des conclusions Sauf que, voilà, j'avais totalement tort Puisque 2 minutes après Un corner pour l'abcédante C'était un très bon débordement côté gauche Corner magnifiquement frappé par Valentin Rangé Et la tête imparable de Diego et Carlos Totalement décroisé Magnifique tête de la part du Brésilien Premier but de la saison Donc, voilà, on continue dans le match La France continue quand même à proposer un jeu plutôt solid Il se passe à peu près, voilà, rien Pas non plus de très très grosses occasions Pas non plus de très gros faits de jeu On sent que les Parisiens ont du mal Un peu à se comprendre à 100 ans Notamment avec leurs techniciens de jeu Parce que Tourelle était en tribune Et du coup, on continue à avancer dans le match 44ème minute de jeu Khalifa Koulibaly qui arrive à passer face à Tilo Kerr Côté gauche encore une fois Il rentre dans la surface Donc là, il était vraiment bien bien décentré Côté gardien, il fait un centre en retrait Pour Samuel Moutouzami Samuel Moutouzami, je pense plus que c'était une frappe A moins qu'il soit vraiment une passe Et dans ce cas-là, c'est vraiment lumineux Et derrière, ça va jusqu'à match Edouard Est-ce qu'il y a juste Gianluigi Bouffon Et là, tu vois, 2-1 pour l'FC Nantes Voilà, on y croit Là, il faut continuer comme ça J'étais vraiment très content Ça montrait que l'FC Nantes était plus réaliste Que sur leur dernier match Parce qu'on avait des occasions Mais on n'arrivait vraiment pas à les marquer Et là, on arrivait vraiment à concrétiser La plupart de nos occasions C'est quand même beaucoup, beaucoup mieux L'FC Nantes est en très grande forme Donc voilà Puis après, du coup, la mi-temps Et au retour de Vestiaire Il y a un corner Puis il y a une frappe du gauche de Gio Carlos J'ai pas vu le but-là, malheureusement Donc je crois que c'est un contre-sonquant Daniel Vest Mais du côté du FC Nantes On prend plus ça pour un but de Gio Carlos Donc je me dis le doublé Ça reste quand même 3-1 pour Nantes Là, t'es là Enfin, t'es des... Moi, j'étais en train de danser Moi, j'étais vraiment hyper, hyper content Pour le FC Nantes Donc voilà quoi 3-1 3-1 face au champion de France Paris a vraiment été inexistant Sur la deuxième période Et Nantes, limite, a continué des fois Avoir des occasions Et bon, il poussait un petit peu Forcément sur la fin 89ème minute de jeu Paris Saint-Germain qui poussait Et du coup, le jeune Guklu Je crois à peu près Je sais pas exactement son nom En plus, ça c'est hyper compliqué à prononcer Donc voilà Donc il y a un centre de... De... Nsuki, il me semble Qui venait de rentrer en jeu Pour Guklu Qui venait également de rentrer en jeu Une belle frappe Maxime Dupé Il était pas loin de l'avoir Mais au final, ça rentre quand même Là, 3-2 Tu sais que tu vas vivre Les 4 dernières minutes de match Comme ça En train de trembler Et au final Le FC Nantes a tenu jusqu'à la fin Victoire 3 buts à 2 Ça fait du bien Ça fait énormément de bien Surtout que c'est face au Paris Saint-Germain Voilà Pour le moral, c'est quand même pas mal On a sorti Lyon et Paris Saint-Germain En 4 jours C'est plutôt pas mal C'est... Ça va C'est pas non plus dégueulasse Et voilà Franchement, encore une fois On voit que le FC Nantes a de la force à domicile Ils avaient notamment stoppé L'Olympique de Marseille en novembre Là, ils ont stoppé Lyon Dernièrement Puis là, ils stoppent Paris Le FC Nantes a une vraie ramada La Beaujoire Avec ses supporters Les stades se redeviennent pleins Et ça, c'est vraiment très plaisir Pour le stade de la Beaujoire Pour le club Je trouve un peu plus le sourire Et ça fait énormément de bien Donc, il faut continuer comme ça Les joueurs que je retiens Encore une fois Les performances Que je retiens évidemment Diego, Carlos Un très 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 grand match ce soir Je vous ai dit dans une vidéo récemment Qui lui était un peu Didier Journal du Mercato Nantes Que Diego Il était un petit peu moins fort Que la saison dernière C'était vraiment un patron de la défense En début d'année Je parlais avec un autre supporter Et je lui disais que Diego C'était une valeur sûre Quelqu'un sur qui on pouvait toujours compter On pouvait encore un peu compter sur lui Et vous voyez Il a enchaîné quand même les matchs Il faisait quand même des performances Des fois plutôt bonnes Mais des fois Il passait un peu à travers de ses matchs Et c'est dommage Parce que Diego, Carlos C'est un très 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 grand joueur Et sur des matchs comme ça Ça va lui redonner confiance Déjà face à Lyon Il était mieux Et là on sent que On a envie de retrouver Notre Diego à nous C'est lui qu'on connait Le Diego, Carlos Qui nous fait des grands matchs Le Diego, Carlos Qui nous a permis Avec Sergio Contessao De remonter De faire une super belle Romantada Sur la deuxième partie de saison Le Diego, Carlos Qui a fait qu'on a failli Avoir l'Europe l'année dernière Qu'on est resté cinquième Pendant une longue période Très content pour ce joueur là Charles Traoré J'ai beaucoup aimé Aussi un peu son jeu Même si sur le dernier but Ça vient de son côté Et il a fait notamment Une super passe Pour Khalifa Koulibaly Puis j'ai trouvé Sa montée intéressante Même si c'est un joueur Qui est quand même Pas mal en train de défendre Donc Charles Traoré J'ai beaucoup aimé Également ses performances Et Waris Qui a fait un très 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 bon match Je veux quand même Vous en donner un troisième C'est vrai que Waris A été un petit peu au dessus Clairement Il a marqué ce but là Et encore une fois Il est sur la lignée De ses performances Ce garçon là Avec Koulibaly On sent qu'il s'entendent très bien Qu'ils sont vraiment capables De faire de très belles choses Je suis très 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 content Pour ce joueur là En espérant Qu'il continue Tout simplement A proposer Du beau jeu Au FC Nantes Donc J'espère Encore une fois Que ce débrief Vous aura plu Donc si vous n'hésitez pas A me le dire Dans l'espace commentaire Et à vous abonner A ma chaîne YouTube Razerfoot Allez Ciao tout le monde